Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Subnautica. Il sera question ici de voir les spots que je considère moi comme les plus utiles. Alors je pars de la capsule de survie du départ parce que finalement j'installe ma base à un lieu stratégique pour me permettre d'aller aux différents points un petit peu partout et que ce soit plus pratique. Vous n'êtes bien entendu pas obligé de faire comme ça parce qu'il n'a pas franchement de règles. Et en ce qui me concerne cela m'a été très profitable. Alors je vais volontairement prendre l'échelle ici parce que finalement c'est souvent un moyen de repère. Vous voyez finalement à l'horizon il n'y a pas grand chose qui puisse vraiment nous aider hormis ce nuage et ce nuage. Mais il y a surtout le véhicule, l'Aurora et en se fixant sur lui on peut savoir un petit peu exactement où on veut se rendre. Donc là je vais me rendre justement à la base que j'ai installée. Vous voyez par rapport à lui, par rapport au moteur, ça se situe à peu près ici. Donc c'est dans la direction du nuage juste en face, vous voyez. Nous voici arrivés. Pour le moment je n'ai pas tant avancé que ça encore dans l'histoire ni dans quoi que ce soit. Je me suis contenté d'aller à chaque point pour vous les présenter. Bien entendu il y aura une vidéo, il y aura un avancement bien plus important pour vous montrer la suite. J'ai quand même pris le soin de fabriquer le CIMOT parce que sans lui certains points seraient difficiles d'accès. Afin que la vidéo ne soit pas trop longue, je ferai des accélérations. De toute façon je ne pense pas que ça vous posera de problème pour suivre. Je vous propose qu'on se rende ici, des Gazi Zone Violet. Donc c'est moi qui ai appelé ce lieu ainsi. Je vous préviens tout de suite, il y aura un peu de spoil sur ce que je vais vous dire tout de suite. C'est un lieu où il va falloir se rendre très rapidement parce qu'à un moment donné l'aurora va exploser. Il y aura une détonation donc on y aura toujours accès après. Mais à cause de ça les radiations seront un petit peu plus importantes. Et il se peut que là quand on y va, on se prenne un petit peu l'effet justement de ces radiations. Alors je vais quand même tenter. Ce que je vais faire pour la vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue, je ferai une accélération durant le trajet. Voilà, là on voit effectivement l'effet des radiations. Ce n'est pas grave, il suffit de reculer un tout petit peu. Là les radiations on les a plus. Et vous allez voir que ce n'est pas forcément un problème parce qu'arrivée en profondeur les radiations on ne les ressent plus. Comment je le sais ? Bah parce que j'ai fait avec les deux façons. Si on y va tôt, les radiations on ne les aura pas. Si on y va plus tard, après la détonation à ce moment là, on va se prendre les radiations. Mais si vous descendez un petit peu en profondeur ce sera tranquille. Ce que je vais faire c'est que je vais le faire quand même. Je vais prendre un petit peu de dégâts mais ce n'est pas bien grave. pour vous montrer un lieu qui est très intéressant. Alors je vous préviens tout de suite, il y a un ennemi. Il faut faire attention, il est là dans cette espèce de... Je ne sais pas exactement ce que c'est. Il faut éviter cet ennemi. Et là vous voyez, vous avez une base. Et cette base est super intéressante. parce qu'elle contient ceci. Cet élément là. Grâce à ça, une fois que vous l'aurez fabriqué dans votre base, vous n'aurez plus jamais de soucis d'eau. Il vous faudra suffisamment d'énergie parce que ça en consomme beaucoup. Donc là il vous faudra probablement le réacteur nucléaire. Voir un petit peu moins puissant. Mais dans tous les cas, il vous faudra de l'énergie. Et ceci vous fournira de l'eau en abondance. Plus besoin d'aller farmer du poisson. Ce n'est pas tout. Vous aurez également cette salle. Vous aurez un lit. Vous aurez un plan pour des palmes qui vous permettront d'aller un petit peu plus vite. Et bien entendu, vous aurez différents PDA qui pourront vous apporter des informations. Alerte spoil. Il me semble bien que l'un d'entre eux parle de Marguerite. Que vous devez sûrement connaître si vous avez fait below 0. Vous aurez également des ressources à l'extérieur. Parfois vous avez aussi le Fusiastase. C'est formidable. Le Fusiastase vous permettra de vous défendre contre les ennemis. Et pensez également à faire le tour. Vous pouvez récupérer dans certains gisements du diamant, du nickel. C'est très intéressant. Alors je remonte. On peut utiliser ceci. Après tout, c'est fait pour. Et ça permet d'aller très très vite hors des radiations. Vous allez voir ce que je vais dire. Donc si vous le faites là comme ça un peu plus tard, soit vous y allez avec une tenue spécialisée. Qui vous protégera. Et du coup vous aurez des problèmes d'oxygène. Soit vous faites très rapidement et vous prenez un kit de soins avec vous. Je suis de retour à la base. De toute façon, j'y reviendrai à chaque fois pour vous montrer. Je vous propose d'aller maintenant ici. Ce que j'appelle la zone ballon. C'est pas tout à fait ça. Mais bon, on comprendra une fois sur place. C'est pas un lieu facile d'accès. Personnellement, je l'ai fait sans véhicule. D'ailleurs, ça a été dur de survivre en fin de compte. Et là, on va faire comme si il y a un objet super intéressant là-bas. Voilà, vous voyez, il y a une espèce de faille ici. On l'emprunte, on descend. Et là, un petit peu plus bas, on va avoir justement ces fameux ballons. Alors, c'est pas vraiment des ballons. On va descendre un peu, mais je vous le dis tout de suite, ce sera trop bas pour le vaisseau. C'est pour ça que là, il vous faut absolument le recycleur d'air. Je m'arrête là, pour éviter de l'abîmer plus. A partir d'ici, on va y aller à la nage. J'avais plus d'oxygène que ça quand je l'ai fait la première fois. Mais j'ai scanné différentes ressources à l'intérieur de cette base, là où on se rend. On va y aller en plus un petit peu à l'aveugle. C'est-à-dire que la base, on va pas être pile poil dessus. Mais on va être au lieu où on peut la trouver. Je tiens également à préciser qu'il est possible que je me rate, que je meurs. Auquel cas, vous verrez un léger cut. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même des ennemis. C'est une zone dangereuse, j'aime autant vous le dire. Mais c'est pas pour autant que c'est infaisable. Voilà, c'est par là. On est pas loin. C'est là. Alors là, il y a tout. Il y a des warpers, des mobs, tout genre. Quand on y vient, ça sert d'être plutôt calme. Mais normalement, ça ne l'est pas. Là, vous rentrez directement dedans. Vous pouvez même éteindre la lumière pour être moins visible. Et si vous scannez ceci, pour avoir la machine à café, vous avez deux lits différents. Et surtout, vous avez ceci. Vous voyez que je consomme zéro énergie ? Avec mon Seaglide. Pourquoi ? Parce que j'ai les palmes régénérantes. Et c'est le plan qui permet de les fabriquer. On va essayer de survivre et de remonter. Comme si on était en situation réelle. Je vais vous montrer comment moi, j'ai réussi. Si je ne me fais pas tuer avant. En fait, j'avais moins d'oxygène que ça. Il ne me restait pas énormément. J'ai fait ça. Et j'en avais un deuxième. Ce qui m'a permis de survivre encore mieux. Et pour le peu qui me restait, voilà. On fait comme ça. Et du coup, ça passe. Et si vous avez votre vaisseau, autant aller directement à lui. On verra un peu plus tard ce spot de toute façon. On voit effectivement que c'est aussi cette direction-là. Parce qu'il y a des choses à récupérer sur cette île. De retour à la base, on va se rendre à la zone à rubis. Pour le coup, je vous conseille vraiment d'y aller avec un vaisseau. Parce qu'il y a des choses à ramasser. Et si vous voulez vraiment avoir le temps de faire tout ce que vous voulez, ce sera mieux. L'avantage, c'est que là, on va vraiment dans une zone qui est parfaitement safe. Je vais l'appeler la zone à rubis. Parce que justement, on va en trouver plein là-bas. Il n'y a quasiment aucun ennemi. Et un lieu où finalement, vous allez être vraiment tranquille. Des ressources comme ça, sans ennemi, c'est peut-être le seul. Voilà, on est presque à 200 mètres. Une fois que vous êtes ici, l'avantage, c'est que non seulement vous avez déjà une base à disposition qui vous permettra d'avoir plusieurs ressources, notamment pour l'un des véhicules, comme la combinaison prône. Vous aurez pas mal de choses ici qui sont intéressantes. Et surtout, en descendant à cet endroit, vous allez obtenir non seulement des rubis, ainsi que des sacs qui vous permettront de faire une ressource nécessaire pour justement l'appareillage qui vous permet d'obtenir de l'eau qu'on a vu juste avant. Et en continuant ici, dans les profondeurs, c'est là que c'est intéressant. Alors oui, ce sera pas totalement sec ici. Mais surtout, vous pourrez récupérer non seulement des espèces de champignons un petit peu plus bas, des champignons qui vous permettront de faire de l'acide chlorhydrique, ainsi qu'un liquide vert qui vous permettra justement de faire ces fameuses palmes. Et surtout, vous allez tomber sur l'uraninite, qui est un matériau qui vous servira, entre autres, pour fabriquer de quoi alimenter votre réacteur nucléaire. Mais sachez qu'ici, ce n'est pas ça du tout. Il y a des warpers un peu partout. Enfin, un peu partout, j'exagère peut-être un peu, mais il y en a quelques-uns. Et ils sont dangereux, donc il faudra faire attention à eux. Mais voilà, si vous faites gaffe que vous vous déplacez lentement, et quand vous n'avez plus d'oxygène, soit vous remontez, soit vous retournez à votre véhicule. Voilà. Après, vous décidez de la façon dont vous récupérez les ressources, mais sachez qu'ici, c'est un endroit intéressant. Faites gaffe à ça aussi, ça peut être dangereux, cette espèce de planche. Je crois qu'on appelle ça les plans de tigre. Vous voyez, en plus, un autre avantage, c'est que depuis cette base, là où je me suis installé, on a l'avantage d'avoir pas mal d'épaves abandonnées. Il y en a une, là, ici. Par contre, il vous faudra le découpeur laser. Et d'ailleurs, ce n'est pas un problème, parce que ici, dans pas mal de ces boîtes, vous allez tomber sur des morceaux du découpeur laser. Donc, vous pourrez le fabriquer facilement. Ce n'est pas tout. Vous allez un tout petit peu plus loin, là-bas, en continuant. Il y aura encore une autre épave. Et cette épave est super intéressante, puisqu'elle vous permettra d'obtenir des morceaux de la station de modification. C'est celle-ci. J'y suis allé à deux reprises, sur deux parties, et à chaque fois, j'ai eu suffisamment de morceaux de la station de modification à l'intérieur. Ce qui vous permettra non seulement déjà d'avoir le plan des palmes de charge, mais également la station de modification pour pouvoir le fabriquer. Et je vous ai également donné les spots qui vous permettront d'avoir les ingrédients nécessaires. Je vous propose maintenant d'aller à la zone champignon. Toujours depuis cet emplacement. Ce n'est pas forcément une zone qui vous apportera beaucoup d'éléments, mais c'est surtout que vous allez avoir des plans pour le cyclope. Et vous allez également trouver une petite créature qui sert pour un succès, pour un trophée. Cette petite créature est située dans un champignon géant. Ça tombe bien, puisque c'est justement là. Et d'autre part, à proximité de cette zone champignon, se trouvent d'autres spots où il y a des épaves. Et ces épaves sont formidables. Parce que l'une d'entre elles, en plus, est safe et vous permet d'avoir des éléments difficiles à obtenir autrement. Voilà, on est arrivé devant ce champignon géant. Si on peut dire que c'est vraiment un champignon. Enfin, cette espèce de structure immense. Je vous propose qu'on aille chercher justement cette petite créature, puisque je ne l'ai pas fait. Cette petite créature s'appelle un calineur. On rentre à l'intérieur. Et là, normalement, si tout se passe bien, et bien le voilà. Voici notre calineur. Hop ! Il vous faudra la station de confinement pour pouvoir la faire éclore. Et ensuite, elle pourra vous accompagner partout. Ce sera comme votre petit animal de compagnie. Aquatique. Et d'ici, il est possible d'aller là. Non, pas là, pardon. Ici. Mais là, je vous préviens quand même. Déjà, allez-y avec le découpeur laser. Allez-y avec le découpeur laser. On va s'arrêter là, parce qu'après, ce sera trop profond pour le véhicule. Et on va le faire à la nage. J'aime autant vous prévenir qu'il est possible que je me fasse tuer durant le trajet. Oui, oui. Je sais que, bon, c'est un spot intéressant. Mais il y a quand même un léger risque. Mais l'avantage, c'est que tant qu'on est dans la zone avec les espèces de champignons, on ne craint pas grand-chose. Donc, la distance n'est pas extrêmement longue. Voilà, ça y est, on y est. Il peut arriver des fois qu'il y ait un faucheur léviathan par ici. Mais cette base contient pas mal de choses. Alors, j'ai déjà fait un peu le ménage. Quoique. 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 Ça a évité, bien sûr. Vous voyez qu'il n'est pas mortel. Et maintenant, j'ai le bras de forage, en plus. Que demander de mieux ? Je choisis que c'est un endroit intéressant. Et en plus, il n'en manquait vraiment pas. J'aurais pu m'en sortir de toute façon. Maintenant que c'est fait, soit on remonte à la surface, soit on retourne au vaisseau. En l'occurrence, je retourne au vaisseau. Voilà, on est au vaisseau. Pourquoi je vous ai dit qu'on se retrouvait là ? Parce que c'est encore d'ici qu'on va pouvoir aller à l'épave suivante. Et celle d'après, elle est vraiment beaucoup plus cool. Parce que depuis ce champignon, il n'y a pas lieu de prendre à gauche, on va prendre à droite. En plus de ça, je n'en ai pas parlé, mais sur votre gauche, là, il y a une épave. Et elle est relativement safe. Vous pouvez soit passer par-dessus, soit contourner vers la gauche. Et là, vous voyez, vous avez des espèces de créatures ici. Dinosaures. Ils ne sont pas tellement dangereux, ils vous agressent un petit peu, mais ce n'est pas vraiment un gros danger. Ce qui est intéressant en plus de cette épave, c'est qu'elle n'est pas vraiment très profonde. Par contre, il faut quand même voir que le lieu au premier abord est un peu hostile, ça fait un peu peur. Voilà, ça y est, on y est. Et cette épave-là peut également contenir des éléments très intéressants. Alors, je suis déjà venu. En l'occurrence, on peut par exemple trouver le bras grappin pour la combinaison prone. Généralement, là où on les trouve, ce n'est pas forcément simple. Donc ici, ça le sera. Vous pouvez éloigner un petit peu votre vaisseau pour écoindre l'ennemi. Et après, explorer l'intérieur. D'ailleurs, pensez aussi à voir votre découpeur laser. À présent, je reviens à la capsule de départ. Alors sachez que pour cette capsule-là, quand elle apparaît au début d'une partie, elle peut atterrir à un endroit plus ou moins random. Mais ce ne sera pas non plus si random que ça. Et pour ce que je vais vous montrer là, ça n'a pas d'importance du lieu où la capsule va atterrir. On se retrouve au moment où on y sera. Voilà. D'ici, il y a pas mal de choses à savoir. Vous voyez, il y a un nuage là et un nuage là. Je pense que vous êtes nombreux à le savoir. Ces nuages-là, finalement, c'est des nuages factices. C'est-à-dire que vous pouvez vous rendre sur place et il y aura bien quelque chose. Là-bas, on l'a plus ou moins vu dans la vidéo. Il y a une île. Sur cette île, vous allez avoir pas mal de ressources. Et prenez votre scanner parce qu'il y a plein de choses justement à scanner. Vous allez tomber sur une tablette violette qui vous servira donc à ouvrir certaines portes. Vous allez également avoir la porte blindée. Vous allez avoir un observatoire. Sur place, vous allez avoir les bacs à culture intérieure ainsi que les bacs à culture extérieure. Et vous allez en plus avoir les cultures qui iront bien avec. Ça veut dire que grâce à ça, vous aurez une autosuffisance en nourriture. Vous allez également trouver quelques PDA si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'histoire. A présent, ce nuage, celui qui est juste à gauche de l'Aurora détruit. Là, ce n'est pas vraiment une île comme celle qu'on peut voir juste avant. Parce que celle d'avant était une île flottante. Là, il s'agit plus d'un genre de volcan. Une île qui ressemblerait à une montagne. A l'intérieur, déjà, vous allez trouver énormément de ressources. Tels que des diamants, du nickel. Des choses vraiment intéressantes. Vous allez également trouver une base. Alerte spoil, je préfère le préciser. Une base alien. Mais surtout, et ça je vous le dis, Je ne vous l'ai pas montré parce que c'est vrai que c'est un petit peu hardcore. Mais en fait, au pied, je dis bien au pied de la base alien, vous descendez très bas, à peu près à 380 mètres. Et là, vous allez tomber sur une épave. Cette épave contient à proximité, ce n'est pas une blague, des fragments du réacteur nucléaire. Alors moi, je le fais carrément au début de partie. Je sais, c'est dangereux. Il y a tout. Il y a des Warpers. Il y a un Léviathan. Peu importe, j'y vais quand même. Je m'y rends, quitte à mourir. Enfin, mais ça vaut tellement le coup d'avoir le réacteur nucléaire très tôt dans le jeu que je le fais. Et en plus de ça, vous allez avoir parfois des morceaux de la chambre d'immersion ou encore de la combinaison prone. Parfois des modules aussi. Franchement, ça vaut le coup. Je sais que c'est dangereux, mais ça vaut vraiment le coup. Et je n'ai pas trouvé de zone plus safe pour avoir le réacteur nucléaire. D'ailleurs, vous pouvez me le dire en commentaire si vous connaissez vraiment un endroit très safe pour obtenir des morceaux du réacteur nucléaire. Je suis preneur. Et enfin, pour finir, cette zone. L'Aurora. Donc déjà, ça fait partie de l'histoire. Il y a très forte chance que vous y alliez de toute façon. Et en fait, vous êtes obligé d'y aller. Mais ne vous inquiétez pas. Vous serez pas mal guidé par rapport à ça. Concernant différents mots de passe que vous allez avoir besoin. Pas d'inquiétude. Le net vous dira tout. Les codes, vous pouvez les trouver directement. Il y a plein de ressources à l'intérieur, telles que la combinaison prone. D'ailleurs, c'est la meilleure façon d'obtenir cette combinaison. Parce qu'avec seulement, si je ne m'abuse, 3 ou même 4 morceaux. Je ne sais plus exactement. Vous allez obtenir ces morceaux de la combinaison prone. Vous allez également obtenir le répulseur qui vous permettra de repousser parfois les warpers. Alors, je sais, ce n'est pas dingue. Mais ça permet au moins d'un peu se prémunir contre eux. Sachez que pour y rentrer, ce n'est pas forcément si simple. Parce que que ce soit à droite, ici ou bien à gauche, vous allez tomber sur des faucheurs léviatans. Ils ne plaisantent pas. Mais si vous faites attention, il n'y a pas de raison que vous tombiez sur eux. Vous pouvez facilement les esquiver. Vous rentrerez à l'intérieur. Vous verrez, ça va bien se passer. Vous allez également avoir plein de ressources comme de l'eau, comme de la nourriture. Ça, c'est chouette. Beaucoup de barrettes de nourriture. Il y a même la cabine du capitaine. Où, en l'ouvrant, vous allez obtenir vraiment ce qui est nécessaire pour Neptune. J'en dis pas plus. Voilà. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin. En espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. A liker si vous aimez. A vous abonner si tout ce que je présente ici vous plaît. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021